On dit quand ça a commencé. Ah oui. Ah, ça tombe. Claude Chauvet, je suis ingénieur et j'habite Sevran. Je travaille en jardinerie et je m'occupe des plantes vertes en général. Moi, je travaille dans la presse, en fait, dans la logistique, la presse abonnée. Fadid Al-Shérif, un petit garçon de 13 ans. Vous avez un enfant qui est suivi depuis combien de temps ? 7 ans. Je suis maman d'un enfant qui est suivi maintenant depuis un peu plus de 6 ans. Pédo-psychiatre, donc déjà, il y a psychiatre dedans, donc c'était pour les fous. Quelque chose d'enfermant, quelque chose qui était en dehors de la vie de tous les jours et quelque chose qui allait me mettre à part. Par pédo-psychiatrie, il y a quand même le mot psychiatrie. Donc on se pose des questions, on se dit, c'est toujours, on parle de fou, de... Mais oui, on va apprendre à accepter volontiers, quoi. De toute façon, c'est tout ce qui est possible pour notre enfant pour le faire progresser. C'est le ciel qui tombe sur vos têtes, carrément. Parce qu'on ne savait pas. J'ai entendu parler de l'autisme avant, mais je ne savais pas ce que ça veut dire exactement. On est mal, on n'est pas bien. Voilà, on est déboussolé. Comme j'ai entendu le mot pédo-psychiatre, c'est la première fois que je l'entends. C'est la première fois que je vois un pédo-psychiatre. J'étais vraiment étonnée. Franchement, j'étais stressée, angoissée, je ne sais pas c'est quoi. C'est la première fois que je vois un pédo-psychiatre. Mais en fait, quand on a commencé à parler, à discuter, elle m'a mis à l'aise. C'est venu de nous au départ. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas conseillé d'aller voir un pédo-psychiatre. L'association de la pédo-psychiatrie avec la folie, ce n'est pas du tout ça. Il y a des gens qui peuvent aider à un moment ou à un autre dans le parcours d'un jeune pour éviter que la situation s'enlise. J'avais besoin d'un lieu où mon enfant pourrait être entendu, sans être jugé et sans qu'il y ait d'affectif aussi. Au même titre, pour un rhume, on va voir un médecin. Pour un problème psychologique, on se soigne. On m'a dit non, mais il ne faut pas vous inquiéter. C'est un enfant prématuré, donc c'est normal qu'il prend du temps pour le langage et tout. J'ai dit oui, mais il a commencé déjà à parler. Ce n'est pas normal qu'il s'arrête. J'étais soulagée qu'on mette un diagnostic sur ses problèmes, parce que je me posais beaucoup de questions. Et puis, j'étais effondrée. Son papa et moi, on était... Enfin, moi, j'ai passé mon temps à pleurer. Au début, ce n'était pas notre première attention de venir en pédo-psychiatrie, parce que ça m'effrayait un peu. Au vu des difficultés qu'on rencontrait à l'école, des difficultés des prises de rendez-vous, des longueurs d'attente, et des coûts aussi que ça représentait quand on allait dans le privé, on a pris rendez-vous en pédo-psychiatrie. Le soulagement. On a l'impression d'être compris. On a l'impression... Une porte s'ouvre, enfin. Avec ce qu'on voit à la télé, les psychiatres et tout ça... Mais non, ce n'est pas du tout ça. Le pédopsychiatre aide l'enfant à se socialiser, pouvoir s'habituer aux autres personnes, à se comporter comme il faut à l'extérieur. On voit la famille avec l'enfant, les parents, les frères et sœurs. On nous aide à accepter la maladie. La pédopsychiatrie, déjà, ça introduit un médiateur par rapport à l'enfant qui est en difficulté. Ça permet de ne pas tout ramener à la relation entre le parent et l'enfant. Là, de toute façon, l'enfant n'écoutera pas le parent, mais par contre, il écoutera son interlocuteur en pédopsy. Ces médecins s'adressent aux enfants en tant qu'individus. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la base. Donc, le pédopsychiatre, par sa formation, son métier, remet justement la distance que le parent a tendance à mettre, ou plus ou moins mettre. Et les pédopsy remettent l'enfant dans sa réalité d'individu. Mon fils, par exemple, il est suivi toutes les semaines. Il vient, les jeunes personnes voient l'évolution, des fois en bien ou en mal. Et c'est pas en voyant quelqu'un une fois tous les mois que je pense, non, il faut un suivi très, très, très régulier. C'est ce qui se passe depuis, pour ce qui nous concerne, c'est tous les semaines. Il y a plusieurs rendez-vous par semaine, notamment avec la psychologue, c'est une fois par semaine. Le pédopsychiatre, il essaie vraiment de rentrer dans le cerveau de l'enfant, comment vous expliquez ? Il essaie de comprendre la réaction, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a ses difficultés. Il essaie d'aller vraiment au fin fond de l'enfant pour voir le pourquoi du comment. Quand on dit oui, pédopsychiatre, c'est pédopsychiatre, c'est les ordonnances calmantes pour mon fils. Et non, pédopsychiatre, c'est l'écoute des activités, la rencontre avec d'autres enfants, la rencontre avec les parents, la rencontre avec d'autres animateurs. C'est tout un groupe de personnes, d'êtres humains qui vous donnent la main pour aller de l'avant. Heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait rien faire. Parce que, comme je vous dis, mon fils il fait une crise. Qu'est-ce que je fais avec lui ? Il commence à casser tout. Je fais quoi ? Est-ce que je le laisse faire ? Est-ce que je le prends dans mes bras ? Est-ce que je crie avec lui ? Est-ce que je commence à casser comme lui ? Il y a tout un groupe qui travaille en complémentarité. Il y a l'éducatrice, il y a la maîtresse, il y a la secrétaire qui prend elle aussi nos crises. Vous savez, des fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir tout sur la secrétaire. Ici, c'est vraiment comme dans un coco, comme dans une famille. Il y avait le pédopsychiatre, il y a la motricité. Je crois que c'est la psychiatre aussi. Chacun a un rôle bien précis, mais ils servent tous ensemble. Le handicap, c'est une affaire d'équipe. On ne peut pas seul porter son enfant. Un médecin de ville ne peut pas seul porter une famille. Il faut vraiment une équipe. Et ça ne va pas être forcément que des thérapeutes ou des médecins ou des paramédicaux. C'est aussi un lien social qui doit s'organiser autour de cette prise en charge. Ce qu'il faudrait changer, c'est plus informer le public. Parce que c'est vrai que quand ça nous tombe dessus, on est perdu. On n'a personne qui nous aiguille, personne qui, à la base, nous croit déjà. Quand on dit qu'il y a un problème, d'abord, il faut analyser, il faut attendre, il faut revoir des rendez-vous d'autres personnes, d'autres endroits. Et en résultat, on se fait tourner en rond, en bourrique. Jusqu'au moment où ils détectent que c'est vrai qu'il y a un problème. Et que c'est là qu'on nous envoie vers les bonnes personnes. Si vous voulez un rendez-vous pour faire un diagnostic ou voir, on vous envoie dans des semaines, des mois d'attente. Et puis, là, par contre, je parle dans les hôpitaux, notamment. Vous êtes vus, on sent la personne en face de vous, volontaire, mais débordée. D'où l'importance des structures comme le CMPP, d'ailleurs, qui est bien le milieu hospitalé. Je pense que le milieu hospitalé est bien content de trouver ces structures-là pour se décharger un peu, j'imagine. J'ai eu des retours par des parents, en fait. Soit le désert complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. Donc, ils sont obligés de faire plusieurs kilomètres, enfin, vraiment des kilomètres pour avoir, obtenir des choses. Et dans ces cas-là, il y a quand même un retentissement. Enfin, c'est très compliqué, avec des délais d'attente vraiment très longs. Ou soit ça devient, on est dans une énorme structure et c'est l'usine. Et c'est vrai que là, je pense qu'on traite l'enfant. On est sur des enfants et on perd vraiment quelque chose, je pense. Et ça devient compliqué. Les soins deviennent compliqués. Je pense que quand on devient un numéro, ça devient compliqué. Ce qu'il faut changer, c'est avoir plus de structures à proximité. Comme ça, les parents puissent faire suivre leurs enfants. Et plus de moyens dans les structures. Ça sera plus facile à accéder aux soins. Si on fait les soins déjà loin, la maman, elle va faire, entre parenthèses, sa vie professionnelle. Et on a trois séances par, au moins, trois séances par semaine. Et il faut se déplacer. Pourquoi pas mettre à disposition un pédopsychiatre, comme il y a en fait dans les écoles, une petite section, des, comment ça s'appelle ? Ah, des visites médicales. Pourquoi pas mettre un pédopsychiatre qui pourra peut-être déceler des soucis, des problèmes d'un enfant, qui a un retard quelconque. Et puis voilà, comme ça, on pourrait intervenir beaucoup plus tôt dans l'enfance de l'enfant. Parce que plus on intervient tôt, comme toute maladie, et mieux le gamin pourra ça par la suite. Essayer de démystifier aussi la pédopsychiatrie pour qu'on ne se dise pas, il faut vraiment que l'enfant, il soit vraiment très mal avant de consulter. À six ans, les enfants sont obligés d'aller chez le dentiste. C'est la sécu qui demande, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer de même qu'il y a des vaccins, que je puisse voir une seule fois quelqu'un. Accompagner un peu plus les parents. Parce qu'on est de l'enfant, mais nous aussi, on est responsables du comportement de notre enfant. Et j'aimerais qu'il y ait une assistance. On est de temps en temps un psychologue, je ne sais pas si c'est le même, ça serait bien que ce soit le même psychologue que notre enfant, mais qu'on soit accompagné un petit peu plus. Qu'il y ait plus d'écoute, je pense. Ça, c'est vraiment un des maîtres mots de la chose, c'est qu'il y ait vraiment plus d'écoute et plus d'attention portée. Je sais que c'est peut-être compliqué à mettre en œuvre. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Mais il y a des principes, il y a des choses qui sont très hiérarchisées, qui sont très cataloguées. On est d'accord. Maintenant, moi, je reste... Voilà, c'est de l'humain. C'est de l'humain et pour la plupart, c'est des enfants. Pour nous, à ce moment-là, ce qu'on vit, c'est insurmontable. Et ça, il faudrait que ça puisse être pris en compte. Je ne sais pas dans quelle mesure, après, il faut doser, effectivement. Mais on est tous différents. Et il faut vraiment prendre les cas indépendamment les uns des autres. On est juste des numéros de dossier. Pour certains, on a l'impression, voilà, s'ils font du chiffre, en fait, c'est tout. On est balancés là-dedans. On apprend seul qu'on a un enfant qui est différent. Et on ne sait pas comment faire. Et c'est clair que si, à un moment donné, on nous aidait en nous disant, ça, il faut le faire comme ça. Là, il faut réagir de cette façon-là. Là, il faut comprendre qu'eux, ils voient la chose de cette façon-là, alors que nous, on la voit différemment. Et c'est vrai que ça aiderait pas mal. On voit qu'il y a la démarche qui se fait avec l'enfant. Et en tant que parent, on est un petit peu à l'écart, comme ça. On se sent un peu à l'écart. Moi, j'aimerais que ça se fasse plus ensemble, le spécialiste, l'enfant et les parents. La bonne part de médicaments par rapport aux besoins, ça, c'est assez délicat à gérer. Si, comment ou pas échapper à des médicaments qui sont utiles ou pas ? Moi, ce que je souhaiterais, concernant les pédopsychiatres, c'est qu'ils s'ouvrent un peu plus aux autres méthodes. Puisqu'il en existe d'autres, dans d'autres pays, ce serait bien de pouvoir voir un peu ce que ça peut donner avec certains enfants ici. Si ça se trouve, c'est la méthode qu'il leur faut pour évoluer. Peut-être moins de conservatisme, parfois. Oui, c'est ça. Peut-être moins de conservatisme. C'est-à-dire, il y a des choses qui fonctionnent ailleurs. On le sait très bien, on a quand même ici une culture très psychanalytique en France, et pas du tout comportementaliste. Je me méfie toujours des extrêmes. Et je me dis qu'il y a des éléments pertinents, intéressants dans les deux domaines. Ce qu'il faudrait, c'est rouvrir toutes les structures vers le monde extérieur. Voilà, inclure des enfants dans des écoles, mais avec une vraie intégration. Pas de mettre des classes avec des enfants autistes, où la récréation, ils ne la font pas avec les autres enfants, où la cantine n'y ont pas droit parce qu'il y a des problèmes. Si vous vous ouvrez vers le monde et qu'ils ont l'approche de voir, par exemple, d'aller dans des parcs, voir des enfants qui jouent, ils vont les recopier. Parce que malheureusement, en France, on fait beaucoup de gardiennations. Dans les structures, dans les centres, dans les écoles, on garde les enfants, mais on ne les intègre pas. Dans les pays du Nord, je trouve que l'enfant a une autre place. C'est différent. On va beaucoup en Belgique, au Luxembourg, dans les pays du Nord. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'enfant. Et je trouve qu'en France, on est un petit peu en retard. Pour des choses tout à fait ludiques, par exemple les piscines, les parcs de jeux. Je trouve qu'en France, on est en retard. Plus d'ouverture sur le monde extérieur, peut-être. Oui, sur la vie de tous les jours, en fait. Parce qu'effectivement, ils sont un petit peu isolés dans leurs coins. Ils sont un peu relégués dans les villes, dans un endroit un peu particulier où il faut aller les joindre, où il faut aller prendre contact avec eux. Et ça serait bien qu'ils viennent un peu plus à nous. Je n'ai pas l'impression qu'en France, on soit assez novateurs, qu'on soit un pays où on va rechercher des collaborations. Chacun est dans son corps médical, y compris la pédopsychiatrie, et dans son champ de compétences. Il faut que ça s'ouvre. La pédopsychiatrie, c'est comme la psychiatrie en France. Il faut que ça s'ouvre vraiment sur le monde, sur lever des certitudes. Pour moi, la question décisive, c'est les ressources. Quels moyens on a aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faudrait, et ce qu'on va les avoir. Parce que si on veut améliorer la situation, faire face aux besoins de peut-être plus en plus nombreux, il va bien falloir mettre de l'argent. Donc, est-ce qu'on a cet argent ? C'est la question. On file les clés à quelqu'un d'autre, c'est un peu ça. Cette relation de confiance, ce qui me semble éminemment important, donc c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'on fasse disparaître du fait de manque de personnel, de manque de temps, qui fait qu'on est obligé d'accélérer tout un tas de choses, et qu'on ne prenne pas suffisamment de temps pour pouvoir créer cette relation-là, qui me semble éminemment importante. La décision décisive, c'est quoi ? Qu'est-ce qui prépare comme alternative pour les familles ? Qu'est-ce qu'on aura après ? Parce que la question qu'il faut se poser, c'est quoi l'avenir de ces enfants ? Il faut bien travailler quand ils sont petits, avec eux, pour ne pas avoir des adultes handicapés, pour ne pas avoir une grosse boule, comme on dit, sur le dos, un boulet à traîner après. Pour moi, la question décisive, qu'est-ce qu'on en fait après 12 ans ? Est-ce qu'on doit faire du gardiennage toute leur vie, ou plutôt les former à avoir un métier ? Et après, quand ils se retrouvent à la maison, on en fait quoi ? Est-ce qu'on doit les congeler jusqu'à l'âge adulte, qu'à 20 ans, les ressortir pour qu'ils aient le statut d'adultes handicapés ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? La question décisive, ça serait, je suis là, je suis pédopsychiatre, je travaille avec des enfants qui ont des parcours difficiles, est-ce que j'ai vraiment le souhait de leur trouver une place dans la société ? C'est décisif que le pédopsychiatre qui voit un enfant de tel âge à tel âge, il puisse avoir une vision à long terme. La première question que j'ai posée à un professeur dans un hôpital à Marseille, c'était « Docteur, où sera mon enfant à 20 ans ? » J'avais besoin de projets, j'avais besoin de me projeter. Je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat entre tous les acteurs de la pédopsychiatrie, que ce soit les patients, les parents des patients, les pédopsychiatres, toute l'équipe de pédopsychiatrie qui accueille les enfants et les parents, avec tous les décideurs ministériels pour faire avancer la pédopsychiatrie en France. Pour moi, la question décisive, c'est comment pourrait-on faire pour que tout le monde, tout individu de notre société, se sente concerné par le problème de la pédopsychiatrie ? Il faut des moments de rencontre entre les professionnels, les parents, les familles, les enfants, les adolescents, pour que ça soit riche, pour que ça remonte et que les paroles soient entendues.